Je suis ravi d'être avec vous tous. All right. Je ne sais pas si vous avez entendu le petit message en anglais, mais le recording est lancé. OK, donc vraiment ravi d'échanger avec vous. On est évidemment frustrés que ce soit à distance, mais ce qu'on disait avec Johanna, c'est que vous êtes encore plus nombreux. Donc ça, c'est vraiment génial pour nous. Je me présente en deux, trois mots. Je suis le fondateur de You Love Words. La boîte a maintenant un peu plus de dix ans. Elle a pivoté il y a cinq ans et on s'est vraiment spécialisé, pour le coup, dans la conception et la production de contenu à haute valeur ajoutée, que ce soit des articles. Évidemment, les mots, on pense tout de suite aux articles, aux rédactionnels, aux livres blancs, aux social posts, mais aussi au format graphique, à la vidéo et au podcast. Plus que de produire des contenus, ce qu'on fait vraiment, c'est de vous aider, vous tous, et aujourd'hui particulièrement Orange, à répondre à des objectifs stratégiques. Donc, que ce soit des objectifs d'engagement, de notoriété ou aussi de conversion en ligne. Et donc, je suis vraiment hyper content aujourd'hui de vous avoir et d'autant plus parce qu'on vient de lancer notre site en ligne. Donc, tout à l'heure, vous pourrez aller voir ça. Ça fait presque un an qu'on bosse dessus et je trouvais ça assez symbolique que ce soit le 18 mars qu'il soit en ligne. Vous pourrez aller voir comment finalement, on a créé une solution spécialisée dans le content marketing qui vous facilite la vie, vous, les annonceurs, quand vous êtes confrontés à la nécessité de produire des contenus de qualité avec un fort volume. Tu disais, Johanna, en intro, qu'on entend de plus en plus parler de la content factory. C'est tout à fait vrai. Il y a une nécessité aujourd'hui à faire un bon arbitrage entre produire des contenus de qualité, de façon diversifiée, tout en évitant que le planning glisse. Et ça, je crois que c'est vraiment notre force. Et on y arrive en fait. On a une solution en six piliers, mais je ne vais pas forcément tous vous les lister là. Le premier, c'est qu'on a une équipe de content strategist, des chefs de projets éditoriaux, qui sont vraiment l'extension de vos équipes. On a remarqué que chez les annonceurs, il y avait pas mal de profils très compétents en poste, mais qui avaient souvent besoin de renforts. Et donc vraiment plus qu'une agence, on est cette extension-là dont vous avez besoin quand il s'agit de structurer votre factory. Ensuite, on a un truc assez génial, c'est qu'on a 5000 freelances créatifs qui vous apportent à vous, les annonceurs, et en l'occurrence, dans ce qu'on va vous montrer là à Orange, de la créativité et de l'expertise. Et puis, je vous en parlerai un peu plus tard, on a créé une super plateforme de gestion éditoriale qui vous permet de fluidifier au quotidien vos content factory. Donc voilà, on bosse avec des grands comptes. On se présente comme le leader dans le content marketing. Et évidemment, ce qui nous fait plaisir, c'est de bosser avec les leaders des secteurs qu'on connaît, que ce soit des secteurs industriels, banques d'assurance, télécommunications, évidemment. Ça, c'est tout ce qu'on adore, que ce soit avec des directions de la com ou des directions market. Voilà, ça, c'était pour la petite pastille You Love Words, parce que certains d'entre vous nous connaissent peut-être, mais d'autres pas. Donc au moins, comme ça, c'est fait. L'atelier, tu l'as assez bien expliqué, Johanna, il va se dérouler aujourd'hui en trois temps. Je vais essayer de chauffer un peu l'ambiance, là, petite période de warm-up de 5-10 minutes où je vais vous partager des petits chiffres clés que j'aime bien. Certains que j'ai découvert hier en préparant la présentation et d'autres qui me tiennent à cœur, vous comprendrez pourquoi. Ça, ça va durer 5-10 minutes. Puis après, on va vraiment faire 40 à 45 minutes avec Simon en pilote de la présentation sur vraiment comment on a géré la Content Factory d'Orange. Et puis à nouveau, vraiment, super honoré aujourd'hui d'avoir Bruce et Sophie pour faire le ping-pong avec nous. Et puis, la dernière demi-heure, entre 19h et 19h30, ce sera une petite session de questions-réponses. Sentez-vous vraiment libre de commencer à poser vos questions dans la petite barre. Alors chez moi, à la droite, peut-être chez vous à gauche. En tout cas, vous la trouverez facilement. Finalement, ce petit déroulé en trois temps, il commence, comme on s'était dit, par des chiffres clés. Alors celui-là, je l'utilise souvent, peut-être trop, mais certains d'entre vous doivent le connaître, d'autres pas. Il a été en fait à l'initiative d'ailleurs d'un podcast que j'ai créé sur le Content Marketing. Je ne sais pas si vous savez, mais notre attention continue est passée sous celle du poisson rouge. On a moins de 9 secondes d'attention continue aujourd'hui. Donc au bout de 8 secondes, quand on est en train de faire quelque chose, et particulièrement en digital, notre cerveau commence à faire quelque chose d'autre. Pas génial en soi, du coup, quand on veut capter l'attention de nos clients. Mais ce qui est assez intéressant de voir en fait derrière ce chiffre, c'est que finalement, notre cerveau, il est devenu multitâche. On arrive à faire plusieurs choses en même temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut capitaliser. Mais 8 secondes, vous l'avez compris, c'est quand même pas beaucoup. Et ça nous met face à un défi. Finalement, j'ai envie de dire les marketeurs, les social media managers qu'on est, c'est d'essayer de se dire, OK, comment 8 secondes minimum, même si derrière, évidemment, l'histoire, elle doit être plus longue, on doit capter l'attention de nos clients. Donc ça, c'était vraiment pour commencer à donner un peu la température à la discussion qu'on va avoir. Ce chiffre-là, je ne le connaissais pas avant hier, mais il m'a vraiment fait rigoler. En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais tous les jours, en moyenne, un humain scrolle 180 mètres de feed, Insta, LinkedIn, Facebook, etc. On en rigolait avec l'équipe marketing, avec Romain et Alexis, mais finalement, c'est l'équivalent de deux terrains de football par jour. Donc je ne sais pas si vous voyez quand même l'espèce déjà de paradoxe qu'il y a à se dire, OK, on a 8 secondes d'attention continue et en même temps, du coup, il y a énormément de consommation de feed qui est faite par nos clients, nos utilisateurs, nos audiences. Donc qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? C'est évidemment le sujet qu'on va essayer d'adresser aujourd'hui. Ce chiffre-là, je l'aime bien aussi. Je ne sais pas si vous le connaissiez, mais on a 13 millisecondes pour arrêter le doigt, en fait, quand on est dans un feed Insta, par exemple. Le cerveau met 13 millisecondes à analyser une image et à se dire, j'aime, j'aime pas. Donc ça, c'est un vrai challenge aujourd'hui pour nous, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qu'on met comme ingrédient pour que le cerveau humain arrête son pouce ? C'est un peu dur de le dire comme ça, mais finalement, c'est la réalité à laquelle vous êtes, on est confronté. Donc évidemment, Facebook et Insta nous recommandent de mettre le logo de nos marques très rapidement pour qu'on l'identifie, qu'on va parler de la marque en question quand on fait une story, par exemple. Mais on travaille aussi sur différentes couleurs maintenant pour s'assurer qu'il y a un effet visuel qui est assez séduisant et qui nous amène à nous dire qu'on va poser son pouce. Donc voilà, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 180 mètres de scroll, 13 millisecondes pour poser le pouce dans ce scroll-là, et ensuite 8 secondes pour convertir une audience en un potentiel utilisateur. Voilà, autre stat qui vous étonnera peut-être moins, celle-là, on en entend souvent parler, on est tous en moyenne par jour 4 heures sur les réseaux sociaux en général. Donc ça nous laisse un terrain de jeu en fait assez énorme et ça nous donne des possibilités très fortes quant au contenu qu'on va produire, encore faut-il bien les exploiter. Je rigolais récemment avec Brieux Ferrault, vous le connaissez peut-être, c'est le bras droit de Franck Hannaise chez Sopresse. Donc Sopresse, c'est Society, SoFood, SoGood, etc. Et quand je l'interviewais sur mon podcast, il me disait qu'ils avaient mené une étude ou en tout cas il avait été touché par cette étude-là, qui disait que 95% des infos qu'on consomme tous les jours ne nous servent à rien. Donc ça, c'est assez frappant aussi, se dire ok, mais les 5% restants, c'est lesquels ? A priori, c'est ceux qu'on est en train d'exploiter avec Orange, mais voilà, c'est faire du contenu utile, intelligent, bien adressé, bien ciblé. Je me suis demandé comment ils allaient chercher cette stat-là et en y réfléchissant un peu, quand j'en discutais pour un café avec les équipes, on s'est dit que finalement, on recevait au moins bien 20 newsletters par jour qui ne nous servaient à rien, dont une potentiellement qui nous intéressait. Donc finalement, le chiffre, il n'est pas si délirant que ça. Je ne sais pas si vous me suivez tous du coup sur ces chiffres, mais ça nous met à nouveau face à un vrai défi. Il y en a qui arrivent, il y a des plateformes comme TikTok du coup aujourd'hui qui ont totalement exploité tout ce qu'on vient de se dire là. TikTok, c'est un secret pour personne maintenant, c'est une plateforme qui est en pleine ébullition. Je vous parlais de terrain de jeu tout à l'heure, c'en est vraiment un, ils ont des formats assez géniaux. Et quand on voit leur croissance exponentielle, on comprend bien qu'ils jouent quelque chose aujourd'hui chez TikTok. Et tout à l'heure, on vous parlera du principe du pitch, play and plunge. Si ce n'est pas clair pour vous, on va revenir dessus tout à l'heure. Mais en fait, le fait de jouer, d'interagir, à nouveau, vous êtes des professionnels du social media, donc vous le savez, c'est quelque chose aujourd'hui sur lequel il faut vraiment insister parce que dans les usages, c'est ce qui va plaire à nos clients et à nos utilisateurs. Moi, je suis vraiment particulièrement fan du podcast, j'ai travaillé chez Universal Music pendant cinq ans. Donc l'audio est quelque chose qui me tient à cœur. Voilà, cette stat, elle est parlante en fait aujourd'hui. Il y a 100 millions d'épisodes de podcasts qui sont écoutés chaque mois en France. Vous en avez peut-être déjà lancé de votre côté. Si ce n'est pas le cas, allez-y parce qu'il y a eu une sorte de super montée en puissance du podcast il y a deux ans, on va dire. C'est une sorte de tassement et l'audio est vraiment en train de repartir très fort si repartir était le mot adapté. Je ne suis pas sûr que ce soit repartir, mais c'est vraiment en train d'accélérer. Et donc d'ailleurs, deux petites parenthèses, on s'intéresse vraiment au podcast en ce moment et on a rencontré deux sociétés qui permettent d'optimiser la diffusion des podcasts. Donc je pense à PodInstall ou EdiSound qui sont d'une certaine façon des technologies adossées à des régies publicitaires qui vont permettre de mettre en avant vos podcasts. Et donc derrière la réalité qu'il y a une consommation de podcasts, il y a aussi une autre réalité maintenant qui est qu'on peut amplifier la visibilité donnée aux podcasts de marques qu'on produit aujourd'hui. Si ça vous intéresse, vous me poserez une question là-dessus, je pourrais vous en dire un peu plus. Voilà, LinkedIn, moi j'adore. Je suis fan avec les équipes. On est en train de trouver l'équation secrète de LinkedIn. Pareil, beaucoup de conseils à vous donner là-dessus. Ce n'est pas forcément un format sur lequel on a fait encore énormément de choses avec Orange, mais il y a forcément des choses quand même à faire là-dessus. Premier conseil évidemment, évitez de poster pour le coup des tribunes un peu longues. Favorisez les posts courts et mettez votre lien en commentaire. Ne mettez pas votre lien dans le post parce que LinkedIn déteste quand on va faire sortir ses utilisateurs de LinkedIn. Donc la petite technique qu'on a et qui fait que parfois, on a une tribune qui nous a pris une demi-heure, on a 45 voire 50 000 vues, et aussi évidemment de mettre son petit lien en commentaire. Donc là, j'en profite pour vous donner deux, trois petits conseils que vous aviez peut-être déjà, mais si ce n'est pas le cas, au moins comme ça, vous repartirez avec. Mais LinkedIn, super terrain de jeu, de très belles choses à faire en B2B. En B2C, un peu moins évidemment, mais en B2B, il y a vraiment des choses sympas à monter. Et je crois qu'il me reste deux, trois petits chiffres clés avant de lancer l'atelier avec nos invités. Ça, c'est moins un chiffre finalement qu'une courbe. Vous avez tous entendu parler de Clubhouse. Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on n'y va pas ? Qu'est-ce qu'une marque peut faire sur Clubhouse ? C'est une très bonne question. Nous, on se questionne à vraiment accélérer dessus ou pas aujourd'hui. Mais finalement, quand on voit cette courbe de progression, moi, je retiens deux choses. Évidemment que l'audio, il va falloir miser dessus. Donc, pensez-y fort dans vos stratégies. L'autre chose que je vois, c'est que finalement, Clubhouse n'est pas parti en mode exponentiel dès le départ. Et je connais des gens, notamment Erika Batista, qui a bossé chez The Family par exemple, qui a un million de followers sur Clubhouse parce qu'elle y était très tôt. Et là, le message, c'est évidemment de se dire quand vous êtes à vos positions aujourd'hui dans vos services market.com, c'est de très vite sentir ces tendances-là et de ne pas attendre forcément qu'elles exposent pour vous positionner. Donc là, Clubhouse, on voit vraiment que les précurseurs qui étaient dessus aujourd'hui sont en train d'en tirer profit. C'est un peu le bordel. La CNIL, j'ai vu que la CNIL avait commencé à poser des questions sérieuses autour de Clubhouse aujourd'hui. et voilà, l'audio, allez-y, réfléchis-y, il y a vraiment des choses très chouettes à faire. Avant-dernière stat, vous l'aviez peut-être vue pendant le confinement, celle-là, sur la partie vraiment gamification, comment jouer avec ses utilisateurs en ligne. Sur Fortnite, finalement, il y avait eu un concert, il y a de cela maintenant déjà quand même quelques mois, de Travis Scott qui avait fédéré des millions de joueurs, téléspectateurs, beaucoup plus finalement que ce que Travis Scott aurait pu ramener dans une salle de concert. Donc voilà, terrain de jeu incroyable, profitons-en, captons l'attention de nos clients. C'est ce qu'on essaie de faire avec Orange. Je termine sur ce chiffre parce qu'évidemment, je m'aime bien, c'est plutôt une cible d'ailleurs qu'une réalité. On va vous en parler aujourd'hui, mais on a comme projet aujourd'hui avec Bruce, Sophie et leurs équipes de produire 250 contenus par an pour Orange. C'est peut-être beaucoup pour vous, c'est peut-être moins que ce que vous faites. En tout cas, 250 contenus, quand on essaie de maintenir un niveau de qualité élevé, vous garantis que c'est déjà pas mal. Et ce qui est génial, c'est qu'on en a produit un quart sur le premier trimestre de l'année. On se rend compte qu'il y a déjà une vraie traction, la performance est au rendez-vous et on essaie de mettre les ingrédients dedans. Donc pendant cette presse, on va vous partager ce qui fonctionne, ce qui fonctionne peut-être moins. Alors on appelle ça plutôt des challenges que des choses qui ne fonctionnent pas. Et j'espère que ça vous sera vraiment utile et que vous allez apprécier ces trois quarts d'heure passées ensemble. Si votre attention est perdue au bout de huit secondes, on va essayer de trouver la façon de vous remettre un peu dans la presse. Donc peut-être parfois j'interviendrai un peu. Johanna n'hésite pas aussi à le faire pour qu'on soit bien sûr que ces 45 minutes, on les passe vraiment tous à fond et qu'elles nous sont utiles. J'espère que le programme vous plaît. Merci Grégory pour ces chiffres qui mettent du contexte. Mais oui, oui, j'espère que le programme vous plaît. D'ailleurs, tout le monde est encore là. Donc tu vois, on a gardé l'attention au moins déjà sur les premières minutes. Dix minutes, c'est bien. J'ai fait mieux que dix secondes. C'est cool. OK. Alors, sauf si Johanna, tu voulais rajouter quelque chose. Non, mais on va passer effectivement la parole à Simon. L'idée, c'est de voir de commencer d'ailleurs par le contexte et comment vous en êtes arrivés à travailler ensemble. Et juste un point sur Clubhouse parce qu'on a été interrogés par des membres Social Media Club sur ce nouveau phénomène qui monte. Donc oui, on va peut-être essayer d'ailleurs de faire un petit focus là-dessus. Il faut le faire. 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 Oui, cool. Allez, Simon, c'est à toi. Bonjour à tous. Simon et Germaine. Je suis un bon bel stratégiste chez YouLab World. Rapidement, moi, j'ai en charge le pilotage de la production Social Media Orange cette année. Au quotidien, mon rôle, c'est vraiment d'apporter des idées créatives pour communiquer sur des sujets définis, de conseiller également sur des formats à choisir et à adopter, mais également sur la diffusion de ces formats. Je pense que vous le savez et j'imagine que vous êtes d'accord parce que un produit bien, c'est parfait, mais les activer, c'est encore mieux. Donc, pour le sommet, dans un premier temps, on fera un rapide rappel du contexte de notre collaboration, comment on s'est rencontrés, comment nous, YouLab World, on a su convaincre Orange de les accompagner sur ce projet. On présentera ensuite les objectifs de cette collaboration pour ensuite vous livrer les clés et les éléments essentiels à la réussite d'une content factory. C'est d'ailleurs ça qui nous intéresse particulièrement. et ensuite, avec Bruce, Sophie également, on vous présentera quelques exemples de contenus produits durant ces premiers mois de collaboration, ces 3-4 mois de collaboration et enfin, on vous partagera un petit bilan chiffré pour conclure cet atelier. Donc, très rapidement, pour faire un rapide rappel de contexte, en octobre 2019, on avait eu la chance de rencontrer pour la première fois les équipes d'Orange à Arcueil dans leur fameuse social room avec les équipes de Laurent Mouligny à l'époque. À rendez-vous, une première rencontre qui avait débouché sur ce qu'on appelle un POC, que ce terme vous est familier mais c'est un proof of concept, entre 3 agences pour une durée de 3 mois et durant ces 3 mois, on a été interrogé par Orange sur notre compétence à créer du contenu social media, du contenu social media qui devait répondre forcément aux dernières tendances mais ils nous ont aussi interrogé sur notre capacité à être créatif, à se renouveler créativement et à être réactifs sur leur actualité business. Pour répondre à ce POC, on a tout de suite décidé avec la team de leur proposer en tout cas un dispositif pour rendre l'Ulap World, un format qui est pour nous intense, très créatif et qui réunit les meilleurs talents dans leur domaine avec des content stratégistes et également les clients Orange. Ce dispositif, c'est une créative idée. Je vous le pitch très rapidement et on reviendra dessus dans deux minutes avec une petite vidéo. Le temps d'une journée, on s'est vraiment consacré à des briefs fournis par les équipes Orange et on a travaillé main dans la main ensemble sur différents sujets et ce qui est génial avec ce format, c'est qu'en une journée, on a réussi vraiment à rencontrer l'ensemble des équipes Orange, une dizaine, une quinzaine de collaborateurs et en même temps, on a réussi à prouver notre créativité. Mais je ne vous en dis pas plus, la vidéo parlera mieux que moi dans un petit instant. Et le numéro 3, la réécriture du brief, c'est vraiment au terme de Spock, on a eu un bilan avec Orange et ses équipes et ce que j'ai retenu à l'époque, c'est qu'Orange avait apprécié en tout cas qu'on soit une équipe assez réactive et plutôt créative. On a été sélectionné pour participer à la phase finale de la peine d'offre et on a travaillé en équipe restreinte chez YouLoveware pour trouver la meilleure stratégie de contenu à adopter pour mettre en place une Content Factory performante. C'était important pour moi de revenir sur ce petit rappel et cette remise en contexte parce que c'était beaucoup de travail pour nous. Orange est un client avec une grosse communauté. C'est des sujets ambitieux avec un impact assez fort, très enrichissant pour moi personnellement et qui est aussi pour les équipes YouLoveware. Donc avant de présenter ce qu'on a fait depuis et comment cette Content Factory porte ses fruits, je voulais comme convenu qu'on revienne sur les créativités de 10 minutes. C'est parti ! On organise aujourd'hui le premier créatif d'aide d'Orange. On a des chefs de projets éditoriaux, il y a vos équipes social et communication et 10 de nos talents créatifs. On va produire des super contenus pour Instagram, Facebook et Twitter. Tout le monde a été briefé. Venez, c'est parti, je vous montre ça. C'est les meilleures choses qui émergent, c'est l'audace, c'est pertinent et je suis sûre que tout va dépoter là. On va droit au but et ça nous amène à faire des choix rapidement. Je suis très contente des échanges qui se créent. Il y a beaucoup d'idées qui se passent entre les clients et les talents. Talents créatifs qui vont avoir les bonnes idées et nous coûter un peu pour nous débrider. une journée avec les quatre équipes, je pense qu'il y a l'équivalent de minimum deux semaines de boulot. Théo et moi, on avait un peu de pression avant de présenter parce qu'on se disait « Allez donc, la barre est mise haut. » Se rassembler de manière physique, c'est très, très efficace. Voilà, peut-être que Sophie, tu veux réagir à cette vidéo. On te voit en invité super star. C'était une journée que tu avais particulièrement appréciée. J'espère que vous avez tous saisi un peu son intérêt. On a essayé de le faire en digital. Ça ne marche pas mal, un créatif de la digital, mais ça a quand même moins de charme que ce qu'on a vécu ensemble, Sophie. Donc, je ne sais pas si tu avais un petit mot à nous partager pour nous dire comment tu avais vécu cette journée. C'est ce que je disais à la fin. C'est un anachronisme total parce que je parle du fait qu'on se retrouve physiquement. C'est hyper bien, sauf que là, on ne peut plus. Donc, effectivement, jusqu'à fin 2019, c'était vraiment très, très bien en tout cas pendant cette journée de se retrouver en physique parce qu'on était très efficace. C'est-à-dire que le matin, on a vraiment briefé les talents. On va très, très vite au but parce qu'on sait qu'à 16, 17 heures, il y a une restitution. Donc, on ne se perd pas dans des détails et on va très vite au but. Et en plus, il y a une compréhension très rapide de la part des talents. Et puis après, on a bossé un peu avec eux. Enfin, ça dépendait des profits. Il y en a qui préféraient être un peu plus isolés et d'autres qui voulaient partager avec nous. Et puis après, c'était quasiment du prêt à poster ce qu'on avait en fin d'après-midi. Donc, non, c'est assez dingue comme expérience. Ce que j'avais trouvé génial, pour rebondir aussi sur ce que tu dis, c'était d'un point de vue communication interne et fédération des équipes, c'était génial de vous retrouver ensemble, vous déjà, chez Orange. Vous avez plein de collaborateurs qui ne se voient pas forcément non plus tous les jours. Alors, à l'époque, aujourd'hui, c'est encore moins le cas. Mais c'était génial qu'ils se retrouvent comme ça et qu'ils voient des talents à l'œuvre aussi en train de créer des contenus. Pour les talents, je sais que c'était génial de vous voir vous aussi en direct, sans forcément être de leur chambre. Voilà. Donc, ça, a priori, ça repartira à partir de septembre. On pourra refaire des Creative Day. Mais c'est vrai que j'en garde un super souvenir. Nos discussions étaient top et je crois que ça a vraiment été le point de départ de la collaboration, en tout cas. Oui, oui, tout à fait. C'était un gros moment fort de notre collaboration. Tout à fait. Parfait. Super. Merci beaucoup. On enchaîne. Sur ce, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Je crois que, Bruce, tu voulais revenir un peu sur les objectifs qui nous avaient été fixés avec Sophie. Ils m'ont rebondi derrière. C'était quoi, finalement, ces principaux objectifs qui étaient ceux que vous nous aviez présentés, Bruce ou Sophie ? Bonjour à tous. Vous m'entendez ? Très bien. Ça va ? Parfait. Écoutez, en tout cas, merci pour cette invitation. Alors, rapidement, pour vous donner un petit peu de contexte, en fait, depuis maintenant, bientôt maintenant, un an et demi, on se met dans une problématique, si vous voulez, de travailler les contenus, la préférence de marque, la notoriété, l'engagement et la conversion, là où sont les gens. Je pense que c'est dans les grandes entreprises du CAC 40, il a fallu quand même beaucoup pousser pour partir, pour changer un petit peu, si vous voulez, le paradigme, qui était un paradigme avant où on faisait des contenus qu'on postait sur des sites internet, donc on essayait de faire venir les gens sur un point, là, le paradigme est différent et on a fait beaucoup de pédagogie en interne pour dire, quand on fait, quand on veut faire rayonner notre marque sur une verticale marché, comme par exemple celle des équipements, l'objectif, c'est plus d'aller mettre des contenus sur un site et de les faire venir, c'est d'aller là où sont les gens et donc d'utiliser l'ensemble des écosystèmes, des plateformes, Google, Facebook et Consorts, et d'aller vraiment là où ils sont. Donc nous, en fait, dans notre écosystème, on a des plateformes, des réseaux sociaux, on a des sites, bon, dans le cas d'équipement, on n'a pas créé un site en particulier puisqu'on a déjà notre boutique en ligne, on a déjà notre part-time, nos assistances, voilà, donc on a la chance chez Orange d'avoir déjà un écosystème haut de médias assez important et on s'est dit comment on va utiliser les réseaux sociaux et nos comptes aussi pour aller chercher qui n'est pas un concept que nous avons inventé, mais qui est un concept qui est souvent redit par Facebook des 3P, donc on passe des 4P marketing aux 3P, on va dire, des réseaux sociaux, pour le concept pitch, play, plunge, c'est-à-dire pitch pour le côté d'impact des 5 premières secondes sur les réseaux sociaux, play pour le côté interactivité et puis ensuite quand la personne veut en savoir plus parce qu'elle a fait du pitch et du play, l'emmener vers un contenu plus éditorial, journalistique profond qui lui permettent d'aller en savoir plus sur un site internet. Voilà, et donc c'est cette articulation d'aller là où vraiment où sont les gens et non pas d'essayer de forcer les gens à aller quelque part, cela ne fonctionne plus. Exactement, exactement et donc c'est marrant de voir que ce pitch, play and plunge découle finalement des 3 objectifs classiques qu'on connaît tous qui sont des objectifs de notoriété, d'engagement et de conversion. Je crois que c'est un sujet très important chez vous qui était à la fois de vous dire que vous alliez produire des contenus qui allaient servir la notoriété de la marque évidemment, de mettre en avant vos produits, vos différentes actions, parfois des actions RSE tout en, au bout de ce process-là, convertissant en fait ces audiences en clients, alors soit en clients déjà actifs, en les fidélisant, soit en nouveaux clients. donc voilà, on a des délais courts et en fait, on a pas mal de contraintes et d'exigences dans un groupe, donc on a une contrainte, je crois que c'est le slide suivant, il faut qu'on ait des délais courts parce que du coup, il faut vraiment qu'on puisse produire plus vite que ce qu'on a l'habitude de produire, on n'est plus forcément dans des contenus programmés, mais on est un peu dans une hybridation entre des contenus programmés et déclenché en fonction de ce qui peut se passer. On a un cycle de validation qui est quand même assez lourd dans nos organisations, donc il a fallu qu'on trouve des moyens d'avoir une gouvernance plus resserrée et pour faire place à la créativité et à la tendance que la créativité et la tendance sur Facebook, sur Instagram, sur toutes les plus nouvelles plateformes, TikTok, elle va très très vite. Exact, exact, voilà, je ne sais pas si Simon, tu voulais rajouter un petit mot sur justement ces contraintes-là, c'est qu'au quotidien tu fais un peu des miracles avec la super équipe d'Orange et c'est énormément d'investissements de la part de toutes les parties prenantes. Quand on disait qu'on était une extension des équipes, c'est qu'on se considère qu'on fait partie des équipes d'Orange dans ces moments-là et notamment sur les délais, je crois que tu as structuré un process qui permet vraiment de récupérer des briefs qui tombent un peu dans l'urgence et de les traiter en 3-4 semaines max. Ça paraît beaucoup pour certains, mais alors c'est vraiment court quand on voit les contenus qu'on a à produire derrière. Peut-être un mot là-dessus si tu le sens ? Oui, non, complètement. On a une période avec des briefs qu'on a mis en place. Donc c'est les slides après, qui me spoil un peu. Ok. Mais on a créé et proposé en tout cas aux équipes d'Orange des outils comme des templates de briefs ou des decks de présentation qui vont aussi faciliter la présentation de ces formats. Exact. Tu nous en parles tout à l'heure. Super, cool. J'espère que c'est clair pour vous tous. Je ne sais pas si on peut mettre des pouces en l'air comme on peut le faire sur d'autres plateformes. Mais en tout cas, à nouveau, n'hésitez pas à poser vos questions. On les traitera vraiment toutes à la fin. Il y a déjà des questions dans le chat. Oui, oui, on prendra. Génial. Alors moi, je vous le dis, je suis le seul vu que je partage mon écran. Je ne vois personne. J'ai juste mes slides face à moi. Mais j'espère que ça interagit bien. En tout cas, on sera vraiment là à nouveau pour répondre à vos questions. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment une fois qu'on s'est dit tout ça, on structure une approche qui soit vraiment bien maîtrisée pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. À nouveau, notre volonté à nous chez ULAWORD, c'est de vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, Brou, je crois que c'est encore à toi là. Si je vais faire un pitch, un elevator pitch, en fait, l'idée, c'est de repartir un peu de l'idée globale de e-réputation. Alors, au SMC, on a beaucoup parlé d'e-réputation. D'ailleurs, j'étais présent aux dernières sessions qui étaient passionnantes. Je vous en remercie pour ça. Et donc, nous, l'objectif de l'e-réputation, c'est finalement faire en sorte de faire monter l'autorité de la marque, la préférence de la marque sur les plateformes Google, Facebook, Twitter et Consor qui gèrent chacune leurs propres algorithmes avec les propres signaux. Donc, c'est vraiment important d'avoir à la fois cette approche volumique, mais aussi cette approche de qualité parce que tous les contenus que l'on produise puissent être reconnaissables au range. Donc, on puisse se dire, tiens, ça, c'est du contenu orange. Et encore une fois, il faut jouer avec les codes, les contrats de lecture de chaque plateforme, les évolutions, les nouveaux formats, que ce soit des stories, que ce soit des sondages, de l'interactivité. Donc, voilà, l'idée, c'est d'augmenter l'e-réputation et pour augmenter l'e-réputation, on la pilote vraiment. C'est-à-dire qu'on la pilote à travers des KPIs de Google, de recherche Google, de social listening où on regarde l'évolution, finalement, des mentions positives sur notre marque. Donc, à travers ça, comment on s'est organisé ? On s'est organisé à travers trois étapes que Sophie pourra vous décrire un peu plus tard en détail. Je les résume très rapidement. Tout d'abord, c'est l'analyse de la cible. Comment on fait pour analyser une cible et qu'est-ce qu'on va aller chercher ? Donc ça, ça demande des études. On a quelques études qu'on va pouvoir vous partager. Ensuite, c'est se dire, une fois que j'ai la cible, où est ma cible ? Où est ma cible ? Quel est l'écosystème du dispositif de décision ? Est-ce que c'est sur nos comptes Facebook ou est-ce que c'est sur nos comptes Twitter ? Est-ce que cette cible-là est plus affinitaire ou moins sur tel ou tel touchpoint, le point de contact ? C'est vraiment ça. Identifier, finalement, l'écosystème et le dispositif. Et ensuite, après, c'est d'activer, avec cet objectif, d'activer un mix qui soit le plus optimal possible entre le own, le shared et le paid, de manière à pouvoir émerger en autorité de marque, en visibilité, en qualité et en quantité, de manière optimale. Super clair. Merci beaucoup, Bruce. Je crois que là, Simon, tu inities les slides et Sophie, tu rebondis dessus parce que je crois que tu as toujours des petits conseils ou des petits fruits. Des trucs à dire. Voilà. Je crois que tu avais pas mal de choses que tu voulais partager. J'ai pas mal d'exprimer. Pour débuter notre collaboration, en tout cas, avec Orange et sur cette thématique Live Proof équipement, on a eu la chance, nous, de bénéficier d'un audit approfondi du marché réalisé par les équipes d'Orange. Un document très dense, mais l'objectif, c'était d'identifier les critères, le moment de vie autour des équipements en amont du parcours client. Ça nous a permis, nous, de structurer et d'alimenter la stratégie complète. De notre côté, on a aussi fort des premiers contenus réalisés lors du POC en amont. On avait déjà des certitudes sur les dos et sur les dons, les contenus, les formats qui fonctionnaient plutôt bien et ceux qui fonctionnaient un peu moins bien. On a également fait une analyse concurrentielle avec un bench des concurrents pour avoir les bonnes et les moins bonnes pratiques du secteur. Et puis, grâce à tout ce travail, on a dû co-construire avec Sophie et ses équipes la stratégie éditoriale et puis la stratégie qu'on a. Mais je crois que Sophie, tu voulais revenir un peu plus sur le Live Proof Lab. Oui. La partie Live Proof, donc c'est quelque chose qui est bien maîtrisé aujourd'hui dans l'équipe. C'est une étude effectivement globale de ce qui se passe sur le marché, sur les équipements et qui peut nous donner une vision, en tout cas, des moments de vie des gens et ce qu'ils attendent. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, c'est notre document de référence et sur lequel on s'est appuyé complètement pour construire la strat de cette verticale équipement qu'on gère au quotidien qui a été partagée avec les équipes marketing. Donc, c'est un fabuleux outil en tout cas sur lequel on se réfère en permanence quand on a des doutes et qui nous aide au quotidien à piloter nos contenus. Combien de pages ? C'est énorme, je crois. Ouais, c'est énorme. Alors après, le Live Proof, il y a un an et demi, c'était 300 pages. Là, on essaye d'aller vers de l'essentiel, mais je pense que le Live Proof, je crois qu'il y avait 120 pages quand même, 150 pages. Donc, c'était assez énorme. Mais je crois que comme tu as dit, c'est nécessaire dans le cadre du succès des contenus qui allaient suivre derrière. On n'a pas sorti les contenus de notre tableau. Non, c'est ça en fait. On a toujours des idées, arrêtées ou pas d'ailleurs, mais en tout cas des idées sur des sujets. Mais par contre, d'aller chercher le besoin et d'aller chercher ça chez les personnes, c'est complètement différent. Et c'est ça la vraie force aussi de Live Proof, c'est qu'on colle après complètement aux besoins clients et on va les chercher et on va communiquer sur ces besoins, ces moments de vie. Cette phase de collecte, vas-y, vas-y. Oui, il y a de la collecte, c'est ça que tu veux dire ? Je disais, cette phase de collecte, d'analyse, de la data qu'on a, elle est vraiment vitale pour nous tous. Sinon, on improvise et on se rend compte que les contenus qu'on a produits, il ne faut pas s'en sortir. Après, bien évidemment, il y a l'analyse concurrentielle, donc regarder ce que font nos concurrents et aussi d'autres marques, les marques telco, c'est hyper important. Et puis, je rejoindrai en même temps l'analyse des contenus existants et la stratégie éditoriale parce qu'effectivement, on est quand même aujourd'hui sur cette verticale équipement dans un espèce de laboratoire où on fait du test and learn parce qu'il faut vraiment, en tout cas, où aujourd'hui, on a un éditorial à 80 % sur Instagram, on est obligé encore de faire du test and learn pour voir quel contenu fonctionne, quel contenu ne fonctionne pas. C'est hyper important pour être une marque engageante et puis vraiment pour assurer de l'interaction avec les gens qui sont sur les réseaux sociaux. C'est hyper important. C'est intéressant ce que tu dis. Et ça, je trouve que c'est intéressant en tout cas de voir aussi comme ça cette verticale où on est un peu un laboratoire et qui permettra aussi après pour d'autres verticales d'affiner en tout cas la strata éditoriale. C'est une transition parfaite pour la logique d'écosystème dont Bruce et dont tu parlais juste avant. En gros, on n'improvise pas, c'est-à-dire que le canal qu'on va choisir est vraiment en fonction des contenus qu'on a imaginés aussi. Ce n'est pas un format qui ensuite n'est pas pensé pour le bon canal. Donc, je crois que Simon, tu voulais nous expliquer justement comment tu avais procédé avec les équipes d'Orange là-dessus ? Oui, il faut juste bien comprendre que tout ce qu'on fait depuis le début avec Bruce, Sophie et les équipes d'Orange, ça fonctionne avec une logique d'écosystème. Donc, chaque contenu qu'on produit prend vraiment bien en compte les canaux sur les canaux d'écosystème. Dans notre stratégie de contenu, on a d'abord cartographié, mappé l'ensemble des canaux à disposition en prenant en compte à la fois leurs forces mais aussi leurs contraintes. Quand on observe la communauté Orange, on se rend compte qu'elle est vraiment massive sur Facebook, qu'elle est conséquente sur Instagram mais qu'elle est un peu moins par exemple sur Appintex. Et on a dans un second temps du coup, établi des formats prioritaires pour chaque réseau comme avec le format Story sur Insta avec ses fonctionnalités interactives. Et puis enfin, on a initié un workflow de production avec le démarrage de la création des premiers contenus. Et justement, pour dynamiser ce workflow de production et imaginer des contenus qui performent, on a besoin d'une méthodologie béton et très structurée et processée chez Duval. On aime beaucoup ça. Pourquoi je vous parle de workflow ? C'est que vous devez le savoir mais la méthodologie et le process et le fait de processer les choses pour nous, c'est un facteur clé de réussite dans la réussite justement d'une content factory. Et le premier ingrédient d'une bonne méthodologie c'est avant tout une team, une dream team d'experts et créatifs donc avec une team créable de mon côté qui connaît globalement parfaitement les codes de la marque orange. On aura des makers avec des motion designers, des designers, des réalisateurs qui vont être choisis de mon côté pour leur expertise sur des formats un peu plus techniques. On aura des interlocuteurs privilégiés sur orange, un, deux, voire trois mais aussi d'autres collaborateurs qu'on rencontre parfois dans les comités éditoriaux. La marque, l'influence, au marketing, ça nous permet vraiment d'enrichir en fait la réflexion sur les contenus à produire et puis je vois ça aussi avec des experts de l'influence, du social media, du métier où on a eu beaucoup plus avisé sur les sujets et puis un frontel stratégiste donc moi pour chapoter un peu le tout. Et le troisième point c'est de construire en fait ensemble un planning éditorial. On a des délais courts donc c'est souvent à court terme ou à moyen terme même si ça reste évoluatif tout au long de l'année. Ça nous permet d'anticiper en fait les différents sujets sur lesquels communiquer. Donc je le disais un peu tout à l'heure en me spoilant un peu mais pour chaque nouveau brief importé par les équipes d'Orange on va essayer de les outiller au mieux avec des templates de brief créatifs communs et on a vraiment une structure commune qui nous permet vraiment de savoir où on va et d'aller droit au but. On a les textes de présentation qui permettent aux équipes d'avoir une bonne visibilité des contenus qu'on va proposer et puis on a l'organisation des comités éditoriaux chaque semaine avec l'ensemble des parties prenantes que je listais un peu avant donc une dizaine de personnes vont faire le point sur les sujets en cours et les sujets à venir. Donc pour résumer globalement c'est une équipe 5 étoiles un planning éditor et des outils qui sont pour nous les 3 ingrédients d'un déroulement d'une content factory. Tu voulais Sophie tu veux ajouter quelque chose là-dessus ? Ouais je voulais juste dire pour répondre tout à l'heure à la gouvernance effectivement aujourd'hui Orange c'est une grosse entreprise du CAC 40 donc on a dû nous se mettre en ordre de marche pour répondre à la réactivité parce que You Love Us est hyper réactif donc nous il faut qu'on soit aussi super réactif donc comme le disait Simon on a un comité éditorial tous les jeudis où on se regroupe il y a des référents il y a des référents dans chaque entité de la com et il y a bien évidemment Simon qui est présent et là ça dépote parce que c'est aussi parfois une instance de validation ou en tout cas on présente les contenus et puis ça va hyper vite et on est de toute façon dans un schéma comme ça extrêmement réactif même en dehors de ce comité éditor les mails qui sont envoyés il y a une réponse dans l'heure et du coup je pense qu'on apporte quand même à Simon une espèce de réactivité chez nous qui lui permet lui aussi de créer des contenus de l'entournement aussi bien c'est vrai c'est hyper important merci pour ça je vois l'heure qui avance un peu il nous reste 15-20 minutes on va dire pour la presse et comme ça on prendra bien le temps de répondre à vos questions super claire Sophie pour la gouvernance je pense que c'est vraiment un point un point primordial Bruce celle-là elle est pour toi cette slide je crois c'est vraiment un sujet que tu aimes bien oui non rapidement c'est une slide qui en fait est inversée parce que d'habitude on met toujours paid owned shared et là on a mis owned shared paid pourquoi parce que en fait notre philosophie d'une content factory et d'un écosystème c'est effectivement quand je vous dis d'augmenter l'irréputation donc de capitaliser le plus possible sur notre reach naturel et comment augmenter notre reach naturel notre reach organique donc là dessus on va vraiment miser sur nos own médias sur déjà notre base d'abonnés et de comptes et de sites et d'audience on va la coupler avec du shared ce que j'appelle le shared c'est les influenceurs avec qui on travaille et qui vont pouvoir relier certains contenus et ensuite avec ça avec ce mix on va rajouter du paid de manière à passer à la vitesse supérieure et à un niveau supérieur mais pas l'inverse parce que on avait l'habitude de faire l'inverse il y a très longtemps chez Orange et aujourd'hui maintenant on le prend dans ce sens là de manière à pouvoir optimiser nos coûts parce que c'est bien ça dont on parle c'est d'être beaucoup plus agile dans la gouvernance dans la réactivité être beaucoup plus pertinent à travers les insights et la réponse aux insights et bien évidemment être aussi beaucoup plus efficace et à gagner en productivité par rapport à nos objectifs super clair tu te fais excusez-moi je rajoute juste un truc c'est que effectivement si on n'est pas bon en organique c'est un souci et je dirais qu'au-delà d'une d'une raison économique qui est vraiment réelle c'est que l'organique il y a un peu que ça devrait quoi en tout cas sur Instagram ou encore une fois équipement et à 80% si on ne blinde pas notre organique si on n'est pas bon là-dedans on n'arrivera pas à émerger un révélateur en fait l'organique ouais ouais complètement super clair ok top on emballe la troisième partie maintenant on attaque les contenus donc ça c'est le cœur du réacteur c'est ce qui vous plaît le plus Simon à toi de jouer je crois que tu vas nous présenter entre deux et trois campagnes voilà que vous avez mises en place on aura le temps tu as le temps vas-y allez je ne sais pas Sophie dans quel mesure tu peux réagir avec moi si tu veux je présente et tu réagis la première opération la première opération c'est l'opération boost reprise rapidement le contexte c'est que durant 5 jours Orange a proposé à sa communauté vraiment de rapporter son ancien téléphone exclusivement dans cette boutique et sur rendez-vous l'objectif pour nous c'était avant tout de créer de la notoriété autour de cet événement parce que les progérations sociaux ont fait passer et faire venir les clients au magasin donc il fallait vraiment valoriser également le programme Oven Orange qui repose sur trois pieds la reprise le repositionnement et le recyclage et aussi donc la politique RSE moi ça m'a amené de mon côté avec Mathieu Crea à proposer plusieurs formats en termes de contenu on a pensé la production en plusieurs temps en deux temps avec une phase de lancement et de teasing pour promouvoir l'événement et une seconde phase de go-in durant l'événement donc pour lancer l'opération de façon assez claire et partager un peu les conditions à la communauté au client Orange on a diffusé un poste de lancement on retrouve donc à gauche un poste Insta en story à droite un post-fit sur Facebook les deux postes qui reprennent globalement la même chose mais la liste de différents états dans lesquels sont repris les téléphones là en l'occurrence c'était tous donc avec le terme cassé, usé, abîmé etc. Quand on parlait du pouce qui doit s'arrêter sur l'écran on voit très bien que du coup quand on fait défiler une liste ça interpelle on a envie à un moment de s'y intéresser puis très normé quand même aussi par la marque d'Orange qui est une des marques ou en tout cas qui a une charte de marques une des plus solides qu'on connaisse donc c'est une contrainte et à la fois c'est une opportunité pour nous de jouer avec en s'assurant qu'on rentre bien dans les codes de ce qui doit être fait mais voilà je sais que parfois c'est un vrai challenge pour toi Sophie et pour toi aussi Simon de rester dans les cadres de la marque tout en faisant des choses qui restent créatives alors justement justement là-dessus je voudrais juste revenir sur un truc c'est qu'on a une proposition en fond noir et fond blanc aujourd'hui on va de plus en plus aller malgré que notre charte effectivement soit très noir soit très fond noir pardon on va de plus en plus aller vers le fond clair parce que pour aussi l'algorithme Instagram c'est plus engageant et voilà donc on va aller de plus en plus là-dessus super intéressant et au-delà de ça et même faire des propositions parce que comme je disais tout à l'heure on est un laboratoire expérimental avec équipement et il faut absolument qu'on arrive que la marque va répondre aux codes et pas à l'inverse en fait aux codes des réseaux sociaux et ça c'est un vrai challenge chez nous parce que c'est pas simple parce que c'est une marque très forte non exactement on sait on l'a vu dans le Creative Bay il y avait une personne qui était la garante de la marque elle était là c'est important pour nous tous je crois que là tu voulais nous parler donc tu as parlé de la phase de lancement Simon tu voulais nous parler de la phase un peu continue on a du coup dans un second temps ce qu'on appelle une phase going avec un contenu où on peut se permettre un peu plus inspirationnaire un peu plus engageant donc tout au long de l'opération on a fait vivre ce temps fort de l'opération sur les réseaux sociaux en utilisant le format story et en utilisant justement ces fonctionnalités interactives donc on a ces deux postes qui représentent respectivement à gauche les différents téléphones repris et à droite un poste plutôt sur l'état du téléphone donc c'est assez évident avec des réponses à donner l'idée c'est vraiment de prévenir la communauté de lance que tous les téléphones quel que soit leur état sont repris ça a pu jouer un peu sur la corde émotionnelle avec le vieux Nokia des téléphones qui évoquent quelque chose pour nous tous en les illustrant comme ça c'était pas un exploit créatif mais c'était quand même sympa ça a bien fonctionné c'était chouette c'était assez rapide je sais que vous avez eu des bons résultats là-dessus et ensemble une troisième et puis là pour le coup on était on était vas-y vas-y Sophie le marketing donc je disais qu'on était raccord avec le marketing en termes de créa et ce qui est important pour nous aussi d'avoir un fil rouge voilà de ne pas non plus trop être out of the box c'est important quand même je crois que Sophie tu nous as toujours remonté que c'est important pour toi évidemment d'afficher de la créativité et de faire des choix qui nous plaisent éditorialement mais évidemment tout ça n'a pas de sens si ça répond pas aux objectifs business et aux enjeux marketing de la marque exactement et je crois que on a trouvé la bonne alchimie tout le monde y met du sien et je crois que du coup quand ça converge il n'y a rien de plus sympa dans ces cas-là super il nous reste 10 minutes du coup tu peux terminer sur cette campagne puis présenter la soirée seconde ouais on a eu cette troisième typologie de contenu c'est vraiment ça a pour but de valoriser en fait l'opération au sein des régions c'est une vraie problématique aussi on a avec Sophie Isabelle Garcia et les équipes et de faire vivre en fait ce temps fort dans les boutiques donc c'est notre point de vue et notre partifrice ça a été de créer un template de poste qui soit facilement modifiable par les équipes en boutique pour qu'ils puissent aussi s'approprier cette campagne et la faire un peu à leur sauce top très rapidement le bilan en quelques chiffres c'est une opération qui a vraiment bien fonctionné pour Orange plus 7% d'engagement sur les postes des pages boutiques au total c'est plus de 20 000 téléphones repris donc l'objectif était atteint et un total de presque 700 000 impression sur l'ensemble de l'opération yes deuxième campagne franchement ce sera la dernière pour rappeler exactement le contexte de cette deuxième campagne c'est la sortie du nouveau Samsung Galaxy il y a très peu de temps l'idée c'était vraiment d'accompagner ce lancement en deux phases avec la précommande de lancement l'objectif c'était à la fois aussi de valoriser le produit ses fonctionnalités et d'enclencher aussi un mouvement vers la 5G en valorisant ce nouveau réseau en termes de créer un contenu social media ça sera vu par une campagne en 3 temps avec l'après-commande le lancement du device et les postes un peu going post-lancement donc le premier contenu est pour annoncer l'ouverture en fait de l'après-commande on a voulu comme le disait Greg je crois en intro on a tendance à se croire plus vite que son nombre l'idée c'était vraiment sur ce poste de capitaliser sur cette tendance en proposant un contenu pitch qui vient vraiment capter l'attention du lecteur on va inciter la communauté à zoomer sur son écran avec le rapprochez-vous en gros et le secret à vous dire pour ensuite délivrer un message en tout petit qui est vraiment la réponse se trouve dans la légende du poste et après on a réuni dans la réponse bon le deuxième contenu c'était pareil c'est quelque chose qui a une pratique assez courante qui a un peu déjà été vue mais qui a le mérite encore une fois d'interpeller le lecteur de jouer avec lui c'est de faire disparaître le G des stories pour justement valoriser la 5G rassurez-vous la 5G arrive chez range pour la phase de lancement on a décidé aussi d'orienter le contenu davantage comme je dis avant sur les figures du téléphone ici en l'occurrence on est en exergue vachement la rapidité du Samsung et la rapidité aussi de la 5G et avec ces deux contenus donc la fast et la speed story donc on a une story ultra rapide où l'utilisateur doit vraiment appuyer sur le bouton pour voir en fait et qu'on lui délivre le bouton de salle où ça intrigue ça interpelle et à droite un jeu concours où l'utilisateur doit faire un screen au bout d'un moment pour tenter de gagner le Samsung d'Alexis nous quand on nous dit 13 millisecondes on retient 13 millisecondes donc on se dit ok il faut trouver un petit concept créatif qui fait que visuellement il va se passer quelque chose et qui amène à arrêter le pouce sur l'image et pour le quatrième contenu l'idée c'était vraiment de continuer à faire vivre et à booster les ventes du téléphone chevranche après sa sortie avec des poches plus inspirationnelles l'objectif c'est vraiment de mettre en valeur les fonctionnalités du téléphone quand on a utilisé la fonction c'est une fonctionnalité qui permet en tout cas on doit essayer au maximum d'être authentique c'est une fonctionnalité qui favorise et qui favorise le contenu en plus c'est un fonctionnal d'un ensemble et d'un autre c'est un peu très difficile pour nous réaliser ensemble une série de 5 reels diffusés à une semaine d'intervalle qui est encore en train de l'équipement je me mets le dernier ça ne devait pas être facile pour toi de parler en même temps tac si si je pense que c'est bon mais hop de toute façon là c'est plus visuel qu'autre chose je crois que tu aimes bien Sophie le format Reels ah là là je pense que j'ai saoulé tout le monde avec ça on parlait en l'intervention la partie innovation moi ça me tient beaucoup à coeur d'être toujours en tout cas de mettre en avant les innovations des réseaux sociaux et le Reels qui date quand même du mois de juillet 2020 donc mais qui n'a pas été préempté tout de suite par les marques et donc c'est quelque chose d'intéressant parce que l'avantage du Reels c'est qu'on peut le poster dans l'onglet Reels et dans le feed le reposter en story et le gros gros avantage c'est que il n'est pas médiatisé donc là on travaille vraiment l'organique et en plus de ça on touche une population qui touche une population qui n'est pas forcément dans la base fan donc ça c'est hyper intéressant c'est un contenu vraiment snacking court, sympa et là on est à 11 000 vues à peu près je crois 6 mois on l'a posté jeudi dernier donc c'est plutôt pas mal on peut mieux faire mais 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 c'est plutôt pas mal en tout cas génial super merci Sophie donc tu le disais les chiffres sont plutôt pas mal plus 9% d'engagement sur les stories Insta beaucoup d'impression et puis voilà le chiffre que tu donnais je crois que c'est maintenant passé à 11 000 vues ça a bien fonctionné on avait une troisième campagne à vous montrer mais je la passe très rapidement c'était sur les 5 jours 5G ce que j'ai retenu moi de cette opération c'était le fait que sur la partie play on y était allé alors en utilisant des fonctionnalités classiques mais de sondage en ligne qui ont hyper bien marché en gros on arrivait toujours à la conclusion que c'était le mot 5 enfin le chiffre 5 pardon qu'il fallait trouver et c'était plutôt sympa je crois que c'est une opération qui a bien tourné sur lesquelles on a eu on a eu des bons résultats les ventes étaient au rendez-vous les vues aussi et on peut vraiment je soulignerais juste le fait qu'on a évolué là en termes de chartes on est beaucoup plus sur des tons clairs qui sont beaucoup plus engageants que le fond noir alors c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment la dernière partie de la présentation c'était finalement quel bilan on peut retenir de ce qu'on a fait là on a appris des choses ensemble on a beaucoup testé on s'en est beaucoup parlé et on arrive à des premières des premières conclusions globalement on trouve qu'ensemble on a réussi comme tu disais tout à l'heure Sophie à s'allumer en termes de réactivité et de timing nous c'est vrai qu'au début on était réactifs mais pareil on se met aussi à votre tempo l'idée c'est de trouver le bon tempo commun et je crois que vous avez vraiment été à la hauteur aussi du bon respect des délais notamment sur la façon dont vous avez rempli les briefs à temps c'était vraiment très important pour nous ensuite on est assez fier de l'équipe créative qu'on a mise en place Simon vraiment travaille avec une équipe créative dédiée mais il sait qu'il a un plan B un plan C un plan D au cas où cette première équipe s'essouffle ça c'est très important la créativité pas la penser comme quelque chose d'acquise et donc on est toujours vraiment là en train de s'interroger sur quels vont être les meilleurs ingrédients créatifs qu'on va pouvoir mettre derrière la production de nos contenus et ça je trouve qu'on y arrive vraiment bien puis comme tu le disais aussi Sophie et comme Simon le montrait on est assez content de nos premiers résultats et tu as raison de dire qu'on peut toujours faire mieux c'est un peu la slide suivante c'est de se dire qu'on est dans une logique d'amélioration continue on suit on mesure vraiment tout ce qui se fait pour aller étape après étape gagner en points de performance nous ce qu'on s'est engagé à faire et c'est très important pour nous et je sais que c'est important pour vous également chez Orange c'est de détecter les tendances créatives en amont c'est de toujours être à l'affût des derniers formats des derniers chiffres clés des voilà d'inspiration dont on pourrait finalement qu'on pourrait reprendre l'expertise notamment parfois sur l'influence c'est quelque chose qu'il faut toujours aller développer pas penser que c'est acquis et devenir précis tu parlais donc tout à l'heure du fait que le blanc fonctionnait mieux que le noir ça c'est quelque chose qu'on est vraiment en train de co-construire ensemble nous vous nous poussez aussi à aller vous conseiller encore davantage là-dessus et plus vous êtes exigeant avec nous plus nous on donne le meilleur de nous-mêmes donc ça je pense cette relation fonctionne vraiment très bien et on peut encore aller chercher encore plus là-dessus et puis vraiment j'ai une petite slide derrière qui prendra 30 secondes comment fluidifier encore plus ces échanges même si on est assez content de la façon dont ça se passe ce sera certainement le cas grâce à la plateforme de gestion éditoriale qu'on vient lancer je vous en parle tout de suite après mais voilà c'est une super solution en ligne qui nous paraissait nécessaire dans le cadre de la gestion d'une usine à contenu d'une content factory et on est vraiment on est content aussi de pouvoir vous en parler tout à l'heure donc si vous avez des sujets comme ça de structuration de la production éditoriale par un outil je pense qu'on a on l'a pensé justement pour vous donc Sophie justement j'en profite pour te dire que ça ça arrive et que ce sera certainement une façon aussi pour nous d'encore mieux travailler ensemble je crois que Bruce ou Sophie vous aviez aussi trois points que vous vouliez mettre en avant donc on vous écoute vas-y Bruce alors les trois points pardon je sèche alors c'est renforcer c'est renforcer la ah oui pardon c'est renforcer la partie conversationnelle voilà j'y vais c'est renforcer la partie conversationnelle parce que là c'est vrai qu'on a on a on a un vrai job à faire à ce niveau là et un réseau social c'est aussi du social et on doit être là-dedans et on doit pouvoir en tout cas répondre et et être vraiment dans la partie play de l'interaction avec avec nos clients et nos prospects ça c'est vraiment quelque chose qu'on va qu'on qu'on va renforcer en tout cas chez nous la partie organique ben j'en parlais tout à l'heure parce que je pense qu'une marque n'est jamais aussi bonne sur un réseau social que si elle a un organique en béton et oui la médiatisation peut peut faire du quanti mais vraiment l'organique est quand même un outil en tout cas un outil entre guillemets de de référence de marque hyper important et puis pour tout ça aussi il faut qu'on ait un feed encore plus engageant donc exit autant qu'on peut le fond noir pour que l'algorithme soit en notre faveur le message est pas c'est avoir des ouais avoir des contenus engageants aussi via les stories et puis tout ce qu'on sait des stories voilà les sondages les voilà et 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 ça on doit on doit vraiment travailler travailler toujours là dessus pour avoir une ligne éditoriale qui soit extrêmement cohérente et en tout cas moi je voulais juste dire un mot je voulais juste dire un mot c'est qu'il y a Bruce et moi aujourd'hui mais vraiment on serait rien en tout cas si on avait pas une équipe de choc derrière Isabelle et Muriel qui sont pas présentes ce soir et qui travaillent main dans la main avec Simon et et vraiment elle bosse à fond sur ce projet et et elle travaille très très bien donc voilà je tenais à souligner c'est super bien de le souligner de le mentionner en effet c'est Muriel chez nous je crois que c'est Mumu son nom de code et Isabelle on travaille bien avec elle c'est vraiment des gens qui font partie importante de notre équipe aussi d'une certaine façon c'est assez sympa ouais comment conclure sur sur deux trois petites slides donc ça c'est un petit but de la plateforme qu'on a créé n'hésitez pas à nous demander des démos faites nous un mail je vous donnerai mon mail tout à l'heure c'est un super outil qui permet de créer des projets en ligne donc ça peut être la production mensuelle de stories d'articles SEO quand on est sur d'autres sujets ça permet de créer de rattacher un brief à chacun des projets et ensuite de lancer des processus de production vraiment aux petits oignons avec un versionnique des contenus qui sont livrés dans la plateforme il n'y a pas de secret quand on veut avoir une factory à 240 300 400 contenus parfois en multilingue aussi il faut un outil comme le nôtre et donc je serais ravi de vous en faire la démonstration petit plus pour toi aussi Sophie on a une catégorie comme tu le vois à l'écran inspiration c'est une catégorie qui permettra d'aller chercher les meilleures inspirations créatives par secteur et par format du marché français mais pas que on va chercher des inspirations internationales et donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on a de te présenter et de vous présenter à tous parce que voilà plus on se partage ces bonnes pratiques plus on performe premier bilan finalement c'est 60 contenus produits avec vous on mesure la satisfaction client auprès de Muriel et d'Isabelle justement et globalement on a des retours qui sont très positifs on en est vraiment super contents ça nous permet nous aussi de savoir quand ça marche moins bien aussi c'est dans ces moments là quand on fait des points qu'on retire ces infos là et puis voilà le chiffre sur l'engagement sur Insta qui est quand même positif on a initié la factory ensemble ça fait trois mois qu'on la travaille voilà l'étape d'après ça va être de consolider tout ça et d'accélérer on a beaucoup de challenges à vos côtés et je pense que c'est ce qui fera qu'on va s'éclater pendant encore de beaux mois et de belles années voilà un grand merci à tous en tout cas pour votre écoute je pense qu'on peut s'applaudir nous quatre on a essayé de faire une conversation qui tenait tenait bien vraiment vous remercier Bruce et Sophie pour votre confiance remercier Isabelle remercier Muriel j'en profite aussi pour remercier Simon qui est vraiment en or sur ce projet et je crois que tu le sais Sophie mouille le maillot comme on peut le dire dans notre jargon et voilà c'est une collaboration sur lesquelles on a déjà fait de belles choses et on va essayer de tirer ça encore plus loin parce que je sais que vous avez des attentes très fortes nous aussi et ça tombe bien donc voilà vous avez nos coordonnées à l'écran avant qu'on attaque un peu la phase de questions réponses je vous ai glissé à gauche le nom de mon podcast parce que c'est aussi dans ces moments là qu'on fait la promotion de ces formats mais c'est aussi évidemment et surtout pour vous il y a plein de bonnes pratiques à retenir sur le content marketing dans ce podcast là je vous invite à aller l'écouter vous avez mon mail et celui de Simon si vous avez des questions et puis j'ai pas mis le vôtre Bruce et Sophie mais voilà vous pourrez le partager si vous le souhaitez peut-être que au sein du SMC vous pouvez parler sinon si si vous voulez être mis en relation donc voilà écoutez merci à nouveau Johanna à toi je sais pas comment tu veux on va prendre les questions on va prendre effectivement les questions mais déjà merci également merci au SMC évidemment c'est pas grave mais merci aussi à Bruce parce qu'il a déjà répondu à plein de questions dans le chat génial donc voilà on a déjà pu avancer ça travaille d'équipe voilà ça tourne ça roule c'est parfait et les questions notamment d'Amine Ducoupelle sur les KPI alors peut-être que tu peux en redire un mot Bruce si sur le sans donner chiffre mais le KPI en tout cas que vous utilisez c'est le combien de vues générées par euro investi pour le comparer sur l'ensemble des dispositifs c'est ça c'est le même KPI sur toutes vos activations en fait la question qu'on se pose et qu'on s'est posée quand on a fait le proof of concept c'est de se dire ok j'investis un euro combien ça génère de vues de points de contact bien évidemment avec une analyse de qualification de sentiment pour savoir si ça génère quand même de la préférence de marque et puis de comparer ce KPI par rapport à d'autres dispositifs que ce soit de la publicité et quand je prends un euro je prends vraiment un euro qui inclut le média la production etc donc c'est là où avec l'approche owned shared et paid dans ce sens là on va optimiser finalement cet euro là et ce ROI de manière à pouvoir être plus efficace et démontrer dans un contexte où on nous réduit beaucoup les budgets on est affecté comme tout le monde par la réduction de budget que cette approche de Content Factory elle est plus agile mais aussi elle offre un ROI plus intéressant ok merci pour ces précisions Jean-Claude je vois que vous avez allumé votre caméra est-ce que vous avez une question à poser et si c'est le cas il faut que vous alors attendez je vous ouvre votre une question que j'ai posée dans le comment dire dans les dans les commentaires au tout début est-ce que ces slides que vous avez présentés on peut les avoir ou pas oui absolument on vous les enverra à l'issue de la session et puis il y avait une demande de précision dans les slides enfin pas de précision mais en tout cas d'inscription dans les slides et je pense que ça il n'y aura pas de soucis Grégory puisqu'elles sont dans les commentaires c'est de citer les sources des chiffres elles sont toutes dans la partie commentaires on a vraiment toutes les sources donc on vous les partagera vous trouvez ça moins sympa de vous les mettre à l'écran ma slide était moins belle mais on les a on les a évidemment on vous enverra ça la préoccupation visuelle et alors on a une autre d'autres questions sur le effectivement le compromis fond clair fond noir fond clair fonctionne mieux mais le fond noir est moins énergivore et là du coup Sophie Bruce vous êtes en discussion directement avec les plateformes pour essayer de trouver un compromis c'est intéressant ça aussi du coup de pouvoir faire des remontées aux plateformes quoi depuis la pratique oui en tout cas effectivement il y a ce que je disais tout à l'heure exit du fond noir quand on le peut donc il y a un équilibre à trouver et l'idée c'est pas d'enlever complètement le fond noir on travaille régulièrement sur notre ligne éditoriale on implique aussi beaucoup les équipes de Facebook là-dessus qui ont des idées voilà mais effectivement aujourd'hui l'algorithme d'Instagram pousse plus les contenus les posts quand il y a du humain quand il y a du fond clair voilà donc c'est c'est une alchimie pas simple pas simple à trouver entre et un équilibre pas simple à trouver on essaie de faire comprendre ouais ce qu'on essaie de faire comprendre en fait aux éditeurs comme Instagram c'est que c'est aussi quelque part très énergivore de faire des contenus qui demandent de la couleur de la clarté etc donc effectivement nous on est un petit peu entre les deux entre la marque qui se veut très durable et qui donc fait des guidelines et ils ont raison on le comprend mais qui n'ont pas intégré aussi l'efficacité des plateformes et des algorithmes donc il faut aussi qu'on aille voir les personnes chez Instagram et avec les équipes de la marque au niveau international et leur dire regardez comment vous pouvez faire évoluer aussi vos pratiques de manière que est-ce que ça soit moins énergivore ce qui ne rentre pas forcément toujours dans leurs objectifs puisque l'objectif d'un Instagram et d'un Facebook c'est bien évidemment de capter l'attention de capter du temps de cerveau et donc de le faire par tous les moyens et du coup voilà c'est cet équilibre là c'est jamais ni blanc ni noir justement il faut trouver des bons compromis et qui respectent peut-être qu'on sera des fonds gris du coup ouais alors non on va pas aller non plus dans les fonds gris à force d'être moyen on est moyennement mauvais on va dire donc voilà mais du coup il y a un bon équilibre à respecter d'accord et alors j'avais des questions qui étaient apparues très tôt mais qui s'ouvrent parce que nous ouvrent justement un peu en prospective sur les nouveaux formats et nouveaux supports Antoine de totalement mentionner les millions d'heures de stream live Twitch la plateforme très préemptée par les marques désormais pour des débats est-ce que c'est des choses du coup que vous étudiez de votre côté alors côté orange et puis au lieu de voir je pense que vous pourrez répondre à la demande si elle existe alors Twitch nous on a déjà on est sponsors de quelques équipes qui aussi jouent sur Twitch donc Twitch en fait c'est un des bons systèmes qu'on est vraiment en train de découvrir c'est étonnant c'est marrant qu'on me posait cette question parce que juste avant le SMC on était justement avec Twitch qui nous présentait pas mal de choses et je pense que pour une marque mon opinion ça reste une opinion personnelle je pense que pour une marque pour Orange il y a deux choses je pense que si on va sur Twitch il faut qu'on soit forcément dans l'opération spéciale personnalisée vraiment très très personnalisée parce qu'on est dans un contrat de lecture sur Twitch qui est très particulier on est dans un environnement alors certes 80% je dis 80% peut-être je ne sais pas quel est le chiffre mais 80% de l'audience c'est des spectateurs donc ce n'est pas des hard gamers les gens viennent pour soutenir des spectateurs mais faire de l'audience planning sur Twitch ça me paraît un peu compliqué parce qu'on est vraiment dans un univers dans une coquille importante et on voit que n'importe qui ne va pas sur Twitch Samuel Etienne qui est très présent sur Twitch s'est fait coopter il s'est fait coopter suivant les codes c'est pour ça qu'il a réussi mais quand BFM est allé sur Twitch sans se faire coopter ça a été assez violent au départ donc je pense que pour les marques sur Twitch il faut y aller avec une opération spéciale une forme de cooptation et c'est là après qu'on peut s'adresser pas seulement aux gamers mais aussi à tous les autres aux téléspectateurs qui vont sur Twitch pas seulement pour voir des jeux vidéo mais qui vont aussi sur Twitch pour voir plein de choses Twitch c'est vraiment plusieurs chaînes ils vont voir des matchs de sport il y a plein 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 il y a des trucs de cuisine enfin les gens veulent des musiques donc c'est c'est un nouvel univers c'est un nouvel écosystème mais qu'il faut vraiment aborder de manière très spécifique je pense pour une marque pour pas se retrouver avec des retours de bâtons et un effet boumang Merci Bruce et du coup pareil dans ces nouveaux écosystèmes qui émergent tu as mentionné Clubhouse Grégory mais il y a une question de Clément Digital Insiders j'aime bien qui dit des réseaux sociaux copiant leurs features entre eux est-ce que c'est pas plus stratégique finalement d'attendre que Twitter sorte son copycat de Clubhouse plutôt que d'aller sur un nouveau encore un nouveau format une nouvelle façon un nouvel usage comme sur Clubhouse Qui veut répondre ? Je peux commencer à répondre mais oui en effet la question se pose après quand vous voyez la courbe que j'ai présentée un peu plus haut de développement de Clubhouse ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui la traction est sur Clubhouse et donc il y a un double enjeu on n'est pas juste là pour se faire plaisir et se dire j'étais sur Clubhouse parce qu'il fallait que j'y sois mais la réalité est aujourd'hui quand même que c'est sur Clubhouse que ça se passe et puis honnêtement l'économie investissement inscription versus résultat elle est super intéressante aujourd'hui sur Clubhouse ça prend deux secondes ça prend deux secondes de se connecter deux secondes de rentrer dans une room je trouve en revanche que ce qui est plus compliqué sur Clubhouse à titre perso et peut-être pour reboucler sur le début de ma présentation dans l'attention continue c'est quand même encore aujourd'hui un joyeux bordel on rentre dans des rooms il y a plein de gens qui se parlent on a envie de switcher de se demander si c'est la bonne room dans laquelle on est je ne sais pas si ça vous le fait à vous mais en tout cas moi c'est flagrant c'est comme c'est l'effet Netflix aussi de se dire tiens aujourd'hui je vais zapper sur quoi je vais aller je trouve qu'il y a une abondance il y a une boulimie en fait finalement de rooms de salles qui sont créées dans Clubhouse qui amène finalement à une nécessité presque aujourd'hui à ce qu'il y ait un filtre vers les rooms qui vont intéresser nos audiences qui vont nous intéresser nous pour ne pas justement se disperser donc je n'ai pas vraiment répondu à la question Clubhouse versus Twitter mais l'un ne s'oppose pas à l'autre je dirais là-dessus évidemment si demain Twitter ou une plateforme lance un format audio avec toute la force de frappe qu'il y aura derrière le réseau ça peut être très bien parce que voilà moi à titre perso j'ai beaucoup de gens qui me suivent sur LinkedIn si demain il y avait un équivalent audio de Clubhouse dans LinkedIn bon ben je sais que j'aurais une énorme force de frappe dans LinkedIn sans avoir à me reconstituer mon audience comme je dois le faire aujourd'hui objectivement et honnêtement sur Clubhouse mais voilà le ratio temps passé versus résultat obtenu et curiosité aussi meilleure compréhension de ces écosystèmes fait quand même que je t'invite ou je vous invite à y aller je pense que vous l'avez fait d'ailleurs mais à voir ce qui s'y passe à comprendre ce qui vous plaît ce qui vous plaît moins à lancer des choses à initier vous même vos rooms et à tester en fait Sophie je sais que t'es très attaché à nos comités éditos dans ces comités éditos on prend vraiment le soin de mesurer ce qui performe versus ce qui ne performe pas et donc c'est dans ces moments là qu'on va peut-être se dire tiens il y a une équation magique en fait qu'on n'attendait pas qui fait que notre marque nos audiences et les équipes qu'on a en place avec leurs affinités il y a peut-être des gens qui sont passionnés par Clubhouse dans nos équipes respectives font qu'à un moment l'équation fonctionne et évidemment à d'autres moments elle ne fonctionne pas aussi bien que ça mais c'est dans ces moments là dans ces phases là de comités éditoriaux qu'on réalise que les reels ça marche bien pourquoi ça marche bien ? parce que Sophie t'y croit à fond que c'est un format organique qui tourne bien qu'on a trouvé l'équipe créative qui nous en produit des beaux et là aujourd'hui du coup on ne va pas réinventer la roue on va dire que c'est là dessus qu'il faut qu'on capitalise mais voilà une fois qu'on s'est dit ça il va falloir en effet qu'on teste des choses sur Twitch et qu'on teste des choses sur Clubhouse mais voilà peut-être la conclusion de ma petite prise de parole là c'est de ne pas oublier aussi que le contenu prend toujours deux fois plus de temps que ce qu'on a imaginé et ce deux fois plus de temps c'est un peu un chiffre comme ça pour le coup de sortie d'un chapeau on en a l'impression en tout cas mais c'est une réalité c'est deux fois plus d'argent le contenu le contenu prend deux fois plus de tout il prend du temps il prend de l'énergie il prend de l'argent et donc on se rend compte qu'une factory c'est aussi un moment trouver une équation mettre en place une organisation aller là où ça fonctionne et dérouler en fait quand on sent qu'on a trouvé la bonne solution la bonne formule il faut se donner 10% de temps d'expérimentation parce que c'est peut-être là aussi que le futur se joue mais il ne faut pas non plus trop se disperser je pense que ça on l'observe vraiment tous ensemble et je suis convaincu que vous le voyez aussi tous derrière vos écrans sur vos problématiques il faut se tenir à ce qu'on a de bien c'est déjà suffisamment compliqué déjà de mettre en place cette belle industrie cette belle fabrique à contenu qu'à nouveau il faut s'y tenir et pas non plus toujours trop aller réinventer ce qu'on est en train de faire mais se donner ces 10% de temps d'expérimentation je pense que ça reste pas sûr voilà c'est un peu long mais c'est important et puis il y a les mots importants qui sont assez mais qui sont ressortis tout au long de la présentation de cette expérience ce travail en commun c'est effectivement expérimentation écoute et puis qui engendre après de l'efficacité sur une collaboration de long terme donc il faut garder ça en tête ok est-ce que dans l'assistance est-ce que vous avez des questions encore à poser à nos invités vous pouvez allumer votre caméra prendre la parole ou via le chat sinon comme Bruce a répondu très efficacement à toutes les questions du chat mais si vous en avez d'autres n'hésitez pas c'est le moment avant je peux juste ajouter en complément de la conclusion qu'a fait Sophie c'est que la prochaine étape pour nous c'est effectivement de travailler beaucoup sur le conversationnel c'est-à-dire le côté community management community management retrouve vraiment ses lettres de noblesse parce que dans les algorithmes on s'aperçoit qu'on ne peut pas avoir une approche bot avec des réponses toutes faites standards plus c'est personnalisé plus c'est engageant plus ça va être des signaux positifs pour les algorithmes pour nous faire remonter en riche organique donc voilà faire une content factory sans conversationnel c'est un peu dommage et nous c'est un peu la vision qu'on a et on est en train de constituer on a déjà une équipe de community managers mais on est en train vraiment de renforcer ça de manière à ce que nos contenus puissent être discutés conversés et qu'on soit vraiment dans une problématique de marketing conversationnel quand je dis marketing conversationnel c'est l'ensemble des sujets que ce soit des sujets où on peut être épinglé sur la relation client du service client ou bien évidemment de la marque c'est vraiment intéressant ce que tu dis Bruce on a observé avec d'autres clients dans le secteur notamment de la banque et de l'assurance il y a vraiment des gros sujets des gros défis dans le secteur de la banque en ce moment il y a beaucoup de guichets de banque qui ferment et comment est-ce qu'on arrive à passer d'une relation à laquelle on était quand même tous attachés on y est encore avec son banquier avec ses vendeurs quand on parle du retail quand les boutiques sont fermées et bien c'est par le contenu qu'on y arrive en fait c'est drôle de voir aussi que nous on a beaucoup de budget qui était dans l'événementiel qui vient dans le contenu aujourd'hui parce que le contenu c'est finalement le meilleur outil le meilleur levier qu'ont encore les marques aujourd'hui pour engager la conversation pour vous dire sur ce que tu disais avec leurs audiences donc là on a tous un défi qui est de faire en sorte que ces contenus soient chauds soient sympas soient interactifs c'est pas un défi récent qu'on a il existait déjà mais aujourd'hui je dirais d'ailleurs même plus qu'un défi c'est une opportunité pour nous qui bossons dans le digital il y a énormément de traction sur nos sites sur nos réseaux sociaux et d'attente face à cette nécessité de pouvoir avoir l'impression en tout cas qu'on a un humain qui est en train de nous parler et qu'on a des gens concrètement derrière l'écran pas juste un format informatif qui a répondu à une question mais qui a finalement a pas créé de relation donc le conversationnel c'est quelque chose que vous arrivez déjà à très bien faire et on essaie d'y contribuer à vos côtés et en effet c'est à la fois un défi mais je dirais que c'est notre principale opportunité parce qu'il va y avoir beaucoup d'attentes mais beaucoup de choses à faire et je suis sûr beaucoup de capacités de notre part à tous à transformer cette attente là en du résultat et en une expérience géniale je suis curieux de voir ce que le SMC va nous préparer ces prochaines semaines là-dessus je sais que c'est un sujet que vous aimez bien aussi mais on sera ravis de contribuer aussi parce que c'est vraiment un sujet passionnant absolument et puis moi je serais je trouve qu'on peut conclure sur cette là-dessus non mais sur derrière l'écran il y a des gens voilà donc on est on est derrière les écrans et du coup ça faisait une transition pour vous remercier toutes et tous d'avoir été derrière l'écran ce soir et d'avoir participé à cette session très riche merci en particulier à tous les quatre d'avoir joué du jeu vraiment de ce partage et d'être rentrés y compris dans les dans le détail opérationnel à la fois voilà à la fois la vision stratégique les objectifs les raisons de cette Content Factory et puis jusqu'au détail de la mise en oeuvre je pense que c'était très précieux pour tous nos membres et tous nos participants donc donc merci merci à vous voilà on vous partagera effectivement la présentation et puis on est là pour toutes questions complémentaires n'hésitez pas ou à nous tourner ou à vous tourner vers nous ou effectivement vers Grégory et Simon qui ont laissé leurs coordonnées t'as raison n'hésitez pas merci merci Johanna merci Émilie merci Bruce Sophie Simon toutes les personnes connectées c'était vraiment un vrai plaisir merci à la fibre d'orange pour cette super connexion ça a bien été complètement fluide et à très bientôt on vous envoie la presse n'hésitez pas à nous faire des mails en espérant se rencontrer dans la vraie vie très bientôt voilà et puis de votre côté aussi si vous avez d'autres sujets comme ça parce que voilà Content Factory c'était remonté et on traite les sujets qui vous intéressent donc n'hésitez pas à partager vos demandes j'ai noté Clubhouse je sais que c'est remonté d'ailleurs c'est Laurent Moulinier d'orange qui nous l'a suggéré le premier donc on va voir comment traiter ça et rester à la pointe de tous ces sujets avec vous merci encore et puis à très vite à bientôt merci au revoir merci au revoir à très vite merci à bientôt